et bien salut à tous et à tous c'est XA on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo sur Pokémon Shodown aujourd'hui on se retrouve pour un match UU que j'avais envie de vous partager contre Mangarin donc on va tout de suite commencer donc ma team je reviendrai en fin de vidéo on va plus passer sur le match tout de suite donc il commence avec Darumacho, je commence avec Hirachi, je fais 8 turns en pensant bien qu'il allait faire bout de feu, j'ai envoyé mon arcana, je vais baisser son attaque avec intimidation mais il a fait 8 turns donc c'est pas bien grave, il a envoyé ensuite son... j'ai oublié le nom, je l'ai oublié le Wisp il avait Lumberry donc bon voilà, il fait Dragon Dance et donc moi j'ai décidé de le... donc il fait Dragon Punch, ça ne me fait pas énormément de dégâts vu que je suis arcana défensif et je le burn comme ça au moins il se calme au moins il envoie Darumacho, j'utilise Aurore donc ça me remet de la vie et je vais envoyer Porygon donc il prend plus ça en attack sp, il me fait énormément de dégâts, je pensais pas il faisait autant et moi j'ai décidé en fait de le turn away pour essayer de stall un peu et vous allez voir qu'au final ça s'est très bien passé, j'ai fait recover en fait j'attendais simplement qu'il ait une paralysie voilà ça c'est pute mais bon j'avais pas trop trop le choix là parce que Darumacho est quand même un peu trumane qui fait énormément de dégâts là il va y avoir une para donc je vais utiliser une seconde fois recover et il a eu une double para donc là c'est vrai que j'étais avec lui sur Skype, enfin avec elle il a un petit peu d'Aig mais bon c'est pas bien grave il envoie Santa Cruel qui fait Acid Spray donc ça me baisse ma défense mais je le turn away et j'envoie mon gératie, j'utilise strike et je lui donne donc choice cap, je reprends la sauveze donc bon c'est pas plus mal mais je suis burn donc bon c'est très mal au final je faille en head, voilà j'ai aucune explication, bon il est para donc c'est pas bien grave puis j'ai fait 8 turn, d'ailleurs c'était un petit peu le truc pour lui en head mais de toute façon ça changeait pas grand chose il fait giga drain donc je joue donc mon reflex avec la sauveze donc c'est plutôt bien et j'utilise donc poursuite au cas où il se barrait ça aurait fait des dégâts donc ensuite il fait drain punch, il fait quand même masse de dégâts moi je voulais juste en fait le para du coup je me dis allez on va tenter et donc j'obtiens un para là j'ai entre guillemets sacrifié Gerachi pour pouvoir après envoyer Santa Cruel et faire un rapid spin et voilà en plus j'ai même pas pu lui faire une attaque parce qu'il a utilisé son spikychain un truc comme ça et donc tentativement il switch donc oui donc sur mentalier j'utilise rapid spin parce que je peux penser peut-être j'utilise toxic spike et j'envoie donc mon reflex histoire qu'il soit situé c'est pas bien grave au pire et j'ai envoyé donc ma méga mon méga pharence que j'ai surtout qu'en ce moment il a tenu le Dizing Glaim et j'utilise agility donc ma vitesse c'est boost par 2 et j'utilise Thunderbolt ça tue pas le Tanta Cruel mais vu qu'il est para et puis même j'étais à plus 2 de speed du coup j'attaque avant pareil pour lui non il m'attaque mais bon vu qu'il est burn il fait pas énormément de dégâts du coup je résiste plutôt tranquillement et chez Dragon Pulse bon je vous change un petit peu euh et là en fait mais j'aurais pas du faire Thunderbolt mais dans la même mais bon c'est pas bien grave vous allez voir c'est pas bien décisif au match je veux que j'ai envoyé Porygon et j'ai fait Ace Bim il s'en est pas douté je pense vu que j'avais pris plus 1 en ATXP c'était cool il fait Psy shock et là en fait je fais complètement con j'ai mis clic en fait j'ai fait euh euh T-wave et euh du coup bah il me nique pas Psy shock et en plus j'ai été pas rare avant donc bon c'est pas bien grave ça va pas être décisif comme vous allez le voir vu que je vais envoyer mon arcana il va utiliser Psy shock ça va mettre un peu près midlife et je vais utiliser boucle et le tue voilà donc ma team c'est une team en fait que j'adore en ce moment euh c'est une team UU donc comme vous le savez euh je connais pas trop le U le devant de chez moi c'est pas bien grave euh je connais pas trop le UU mais euh mais voilà j'ai regardé un petit peu les teams qui pouvaient pas trop mal et puis bon j'ai essayé de build une team donc je sais que certains me diront qu'elle n'est pas énorme mais bon c'est pas bien grave donc est-ce que je joue donc je joue Porygon 2 euh avec les violites euh ensuite Megafarent donc avec Agility, Thunderbolt, Focus, Focus, Blast, Blast et Dragon Pulse et Dragon Pulse ensuite peut tenter cruel donc euh avec euh Left Stormverse euh Left Stormverse euh Rapid Spin euh PCF donc pour les forteresses euh parce que quand c'est le coup on va dire euh Arcanin donc défensif avec Aurore, Willowiesp, Farbix et euh et je ne sais pas qui c'est la dernière attaque euh oui Extreme Speed euh ensuite on flèche sa sauve-vest euh euh avec donc plaquage euh euh séisme poursuite et euh mâchoui et euh euh donc j'ai raté choice car avec Heutern, Trike euh euh Iron Head euh avec sérénité donc et euh euh en dernière attaque je ne sais plus je ne sais plus je n'utilise pas souvent mais bon c'est pas grave euh faudra je regarde après bref euh donc voilà donc c'était un match assez sympa euh un match que j'aurais bien aimé finalement le U c'est un match que euh enfin le U c'est un tir euh je pense que je vais un petit peu mieux regarder parce que c'est vraiment un tir sympa euh bref en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos c'était XA à plus tout le monde c'est parti